Vous me l'avez demandé, vous me l'avez réclamé, vous me l'avez exigé Allez c'est parti, dans cette vidéo je vous donne la recette de ma crème hydratante pour cheveux crépus faites maison Allez c'est parti ! Alors les copains, cette vidéo va se dérouler en trois parties Dans la première partie je vais vous montrer la recette de ma crème hydratante faites maison avec les ingrédients et les quantités Dans la deuxième partie, comme d'habitude, je vais vous expliquer tous les ingrédients que j'ai mis dans la recette Pourquoi je les ai mis et comment vous, vous pouvez modifier cette recette pour qu'elle soit adaptée à vos cheveux Car je le répète à chaque fois dans toutes mes vidéos, nous avons tous des cheveux différents Et c'est bien de comprendre comment vous faites les produits pour pouvoir encore mieux les adapter à vos cheveux Et dans la troisième partie on va parler coût Et je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus intéressant économiquement de faire ses soins à la maison Plutôt que d'acheter des produits du commerce Et oui, on va parler Molly Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de conservatures cosgars et d'amandes poivrées D'huile de macadamia D'huile d'avocat D'émulsifiant alcool cétéaryl De beurre de karité D'émulsifiant VE et émulsifiant Emulsan Et bien sûr d'eau On va commencer par peser l'eau séparément des autres ingrédients Donc je commence par peser 62 g d'eau dans un premier bol Je viens ensuite prendre mon deuxième bol et peser 3 g d'émulsifiant VE 6 g d'émulsifiant Emulsan 2 g d'alcool cétéaryl Ensuite ajouter 17 g de beurre de karité 4 g d'huile de macadamia Et 6 g d'huile d'avocat Et pas de panique si vous n'avez pas tout noté je mettrai tous les ingrédients avec les quantités exactes dans la barre de description Je viens ensuite placer mes deux bols dans des casseroles d'eau bouillante Le but est de faire fondre la partie huileuse au bain-marie Pour cela j'hésite pas à prendre un petit fouet Et la partie aqueuse doit être à la même température que la partie huile Je viens ensuite verser progressivement l'eau dans la partie huile en mélangeant avec mon petit fouet Et il faut bien verser l'eau dans l'huile et pas le contraire comme ça ça permet de faciliter l'émulsion Je mélange l'ensemble pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Une fois le mélange refroidi je viens ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 10 gouttes de Cosgar Je remélange l'ensemble et j'obtiens une substance crémeuse Et voilà ma recette de crème capillaire fait maison pour les cheveux crépus Donc là c'est la crème qui est terminée Comme vous pouvez le voir Et je vais vous montrer un peu sa texture sur la main Vous voyez comment une petite quantité de crème ça nourrit énormément Et ça c'est dû au beurre de karité C'est extrêmement nourrissant Extrêmement hydratant Et ça mes cheveux ils adorent Regardez je vais mettre un petit peu sur les mains Hop comme ça Les cheveux ils adorent ça Voilà Alors parlons des ingrédients que l'on met dans cette recette et pourquoi on les met Donc le premier ingrédient que je viens mettre dans la crème hydratante c'est de l'eau Tout simplement parce que sans eau il n'y a pas d'hydratation C'est logique L'eau hydrate Si vous allez sur internet ou sur youtube et que vous cherchez des crèmes faites maison Vous allez trouver beaucoup de personnes qui proposent des crèmes à base de corps gras C'est à dire des crèmes à base d'huile ou de beurre Il faut savoir que ces crèmes qui sont proposées n'hydratent pas Elles nourrissent Et donc du coup si vous décidez d'utiliser ces formules de crèmes qui sont proposées Il faudra toujours appliquer ces crèmes sur cheveux humides ou sur cheveux mouillés Le problème quand on veut faire une crème à la maison C'est qu'on veut apporter de l'hydratation par l'eau Et on veut apporter de la nutrition par les huiles et les beurres Les deux ne se mélangent pas On le sait très bien Vous prenez de l'eau, vous mettez de l'huile là-dedans, vous mélangez Vous verrez que les deux ne se mélangent pas Et pour cela, pour que l'eau et l'huile puissent se mélanger On va utiliser des émulsifiants L'émulsifiant va vraiment permettre aux deux de venir se mélanger Et éviter que les deux se défasent, qu'ils se séparent Donc dans la recette que je vous ai proposée Les émulsifiants sont L'émulsifiant VE L'émulsifiant Émulsane Et le Céteril Alcool Ces trois références sont des émulsifiants ou des co-émulsifiants Le co-émulsifiant, pourquoi on dit co-devant ? Ça veut dire qu'ils ne fonctionnent pas tout seul Il a besoin d'un camarade en quelque sorte Pour l'aider à faire la tâche Tout seul, il ne peut pas faire les deux se mélanger Il a besoin d'un poteau Voilà, tout simplement Donc j'ai décidé de mettre ces trois émulsifiants Pourquoi ? La première raison, c'est que ce sont des émulsifiants naturels La deuxième, c'est tout simplement parce que j'en ai testé beaucoup Il y en a certains que j'aimais Il y en a certains que j'ai moins aimés Et je suis arrivée à rester sur cette formule Ces trois émulsifiants avec les pourcentages que je vous ai donnés C'est ce qui fonctionne pour moi C'est mon coup de cœur Je trouve qu'on a la bonne texture crème Ensuite, dans ma formule, j'ai ajouté du beurre de karité Des huiles végétales En huile végétale, j'ai mis de l'huile d'avocat Et de l'huile de macadamia Pourquoi le beurre de karité ? Le beurre de karité, ça nourrit, ça protège C'est excellent pour nos cheveux On adore Voilà, le beurre de karité, c'est top L'huile d'avocat aussi Et j'aime particulièrement l'huile de macadamia Parce que je trouve qu'elle ne coûte pas trop cher Et elle est excellente pour la nutrition des cheveux A ce moment-là, dans votre formule Vous pouvez faire ce que vous voulez Vous pouvez décider de mettre que du beurre de karité Si vous en avez envie Vous pouvez décider de remplacer Le beurre de karité et les huiles Par d'autres huiles qui vous plaisent Par exemple, si vos cheveux adorent l'huile de coco Remplacez par les huiles de coco L'important, c'est de garder les proportions que je vous ai données Donc dans ma formule, j'ai mis 27 g de beurre de karité et d'huile Et vous pouvez remplacer ces 27 g Parce que vous voulez À partir du moment que ça reste des huiles ou du beurre Ensuite, à la fin, j'ai ajouté de l'huile essentielle De menthe poivrée De gouttes précisément Tout simplement parce que j'adore l'odeur Si vous ne voulez pas ajouter de la menthe poivrée, n'en ajoutez pas Si vous adorez l'odeur d'autre chose, vous mettez autre chose Il faut savoir aussi que vous pouvez ajouter différentes huiles essentielles pour leurs propriétés Il ne faut pas en mettre trop pour éviter que ça perturbe la formule Et éviter que ça la défase Voilà, mais vous pouvez aller jusqu'à On va dire 10 coups d'huile essentielle maximum Dans vos 100 g de formule Et à la toute fin, j'ai ajouté un conservateur Le conservateur, comme son nom l'indique, permet de conserver Tout simplement J'ai décidé de mettre du Cosgar Parce que c'est un conservateur naturel Mais si vous voulez mettre un autre conservateur Vous faites comme vous voulez Et si vous ne voulez pas en mettre, ça fonctionne aussi Il faut savoir que vous allez juste conserver la préparation moins longtemps Moi, généralement, ma crème, je la garde au frigo pendant un mois maximum Au cours des un mois, je l'ai entièrement consommée Et je fais comme ça Et voici la troisième partie Dans la troisième partie, on parle money On parle économie Je vous explique en gros pourquoi c'est important selon moi De faire ces produits naturels Pour économiser de l'argent Alors, il faut savoir qu'avant de faire tous ces produits Crème hydratante fait maison J'achetais tous mes produits en supermarché Du moins, pas en supermarché En magasin afro spécialisé Et ce sont des produits qui coûtaient cher C'était minimum 12 euros par mois Et comme j'ai une touffe qui est importante Et là, vous la voyez, elle est disciplinée Mais quand elle n'est pas disciplinée Il faut de la crème pour dompter la chevelure Tous les mois, je me retrouvais à acheter un pot de crème à 10-12 euros Ce qui fait quand même un budget à la fin de l'année Qui variait entre 120 et 150 euros Globalement Juste pour la crème hydratante Et là, en achetant tous mes produits Tous les produits que je vous ai montrés Ils viennent de Aromazone À l'année Sur tous les produits que j'achète J'en ai maximum pour 50 euros 50 euros pour faire mes produits à l'année Et avec des quantités qui sont beaucoup plus importantes Je ne sais pas si vous êtes comme moi En tout cas, comme j'étais il y a quelques années Mais je faisais attention à la dose de produits Que je mettais sur mes cheveux À chaque fois que je mettais de la crème Je me disais 50 centimes 1 euro 2 euros Parce qu'on n'a pas envie d'en dépenser 10 000 Parce que ça coûte cher Parce que c'est un budget Et là, avec les crèmes que je fais à la maison Je sature vraiment mes cheveux en produits hydratants Parce que je me dis que ça ne coûte pas cher Et pour être honnête avec vous Depuis que j'ai commencé à saturer mes cheveux en hydratation J'ai vu un changement important Sur la texture de mes cheveux Donc avant, je pensais que mes cheveux Ils étaient indomptables Je pensais qu'ils ne faisaient que friser sans boucler Et j'ai réalisé que c'est parce qu'ils n'étaient pas assez hydratés Mais je me suis rendue compte de tout ça Quand j'ai commencé à saturer mes cheveux en produits Parce que ça ne me coûtait pas cher Et comme ça ne me coûtait pas cher Je me suis dit Tant que mes cheveux me demandent du produit Je leur mets du produit Ils me demandent, je leur donne Et depuis, ils sont en mode doux Ils bouclent Ils font des vagues et tout ça Ils sont heureux Et voilà Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous Bisous, bisous, bisous En attendant, prenez soin de vous Prenez soin de ceux que vous aimez Et voilà, portez-vous bien Gros bisous